bienvenue sur votre chaîne préférée arbal bled de hassan atlemsan et bon dimanche bonne fin de semaine shreef hammani le décès d'un grand artiste de la kabylie le pays des artistes érigé en gré guerrier le pays de farhat mené lui aussi artiste devenu malgré lui un politicien un guerrier un militant pour l'indépendance de la kabylie et pour les libertés publiques et humaines du peuple kabyle le décès d'un grand artiste légendaire interprète de atela dommage que je ne puisse pas vous mettre un morceau en raison des droits d'auteur mais c'était une chanson que j'adorais chanter et j'adorais lire les paroles adieu shreef hammani adieu grand artiste avant de parler de ce grand artiste je voudrais seulement vous rappeler que votre chaîne arbal bled de hassan atlemsan a énormément besoin de votre soutien pour faire face à ses détracteurs et à ceux qui luttent pour la faire disparaître auprès de youtube soutenez la chaîne en cliquant j'aime sur toutes les vidéos en laissant des commentaires mais surtout en vous abonnant et en vous adhérant à la chaîne si vous avez les petits moyens de vous adhérer avec trois euros par mois n'hésitez pas à vous adhérer à la chaîne ça augmentera les chances de la chaîne de résister à ses détracteurs en algérie ceux du pouvoir dictateur militaire qui voudraient la voir disparaître revenons à notre grand artiste cabille à kifra hat mani a tenu présenter un grand hommage sur sa page twitter qui est ce et qu'est ce qu'il a fait pour la cabille qui a fait de lui ainsi grand artiste et ainsi grand militant l'artiste cabille shirif hamani vient de mourir le vendredi dernier à l'hôpital avicenne à paris des suites d'une longue maladie un grand poète talentueux un chanteur cabille connu pour ses mélodies et ses rythmes musicaux qui accroche subtilement l'oreille de l'auditeur et le transporte dans la cabille profonde et authentique que tout le monde aime l'une des légendes de la chanson cabille shérif hamani a rendu l'âme le vendredi dernier à paris à l'âge de 67 ans celui qui a bercé par sa mandol et sa voix mélodieuse des générations de cabille a vu le jour en 1956 dans un village nommé tagragra dans la commune date mahmoud en kabili et c'est vers les débuts des années 70 que cet artiste cabille s'était fait connaître au grand public à travers une certaine émission de ashrouf y dir diffusé sur la radio chaîne de d'expression cabille est consacrée aux jeunes talents et aux chanteurs amateurs à la même époque il fréquentait régulièrement le conservatoire d'alger où il a côtoyé de célèbres maîtres de la chanson chabille d'achérif hamani avait un style propre à lui mêlant le folklore aux mélodies chabille il laisse derrière lui un grand répertoire musical riche et diversifié il a chanté l'amour il a chanté la vie il a chanté la femme mais aussi le chagrin et la nostalgie il a chanté la patrie cabille n'a pas hésité également à dénoncer dans ses poèmes l'imposture et les abus du pouvoir algérien comme tous les artistes militants cabille qui ont tous dénoncé les abus du pouvoir algérien qui interdit leur langue maternelle avec laquelle ils ont chanté et qui manie d'ailleurs parfaitement bien parmi ces célèbres chansons ayant égayé des générations de cabille se trouvent les grandes chansons la célèbre chanson que j'aurais aimé vous présenter sur cette vidéo mais que je ne pourrais pas le faire en raison des droits d'auteur que youtube ne laisse pas passer par ailleurs tout en exprimant la gratitude à tous ceux qui lui ont témoigné leur soutien et leur affection depuis l'annonce du décès de leur père et bien aimé la petite famille de l'artiste à inviter celles et ceux qui voulaient rendre un dernier hommage à chérif hamani à se présenter à la morgue de l'hôpital à vicenne aujourd'hui la date et le lieu de l'enterrement du chanteur cabille l'été jusqu'à ce matin dimanche pas encore annoncé mais on vient d'apprendre sur une dépêche urgente qu'il sera enterré le 25 octobre à at mahmoud et selon ses proches sa dépuis arrivera ce mardi 24 octobre 2023 à Tiziouzou et une cérémonie d'hommage et de recueillement est prévue à la maison de la culture Mouloud M'Amri ajoute les proches du défunt la veillée funèbre aura lieu le même jour à la résidence familiale à Tala'allam que son âme repose donc en paix toutes nos condoléances à sa petite famille et au grand peuple cabile adieu grand artiste adieu grand militant et condoléances à tous les cabiles à Tiziouz à Tiziouz et à Tiziouz Sous-titrage ST' 501 ... 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